Je l'ai publié ce matin et ça concerne l'utilisation de câbles coaxiaux dans une maison pour étendre un réseau, donc un réseau Ethernet. L'idée ici que j'avais, puis peut-être que je vais l'appliquer dans mon cas, c'est que j'ai fait câbler mon bureau à partir de l'endroit où les télécommunications arrivent, donc Vidéotron arrive dans le condo, et je n'ai pas fait câbler la chambre qui est à l'autre bout. Et je me posais tout le temps la question, si j'avais besoin d'avoir un câble Ethernet dans la chambre à l'autre bout, qu'est-ce que je fais? De repasser un câble dans les plafonds, puis tout ça, ça va être une entreprise pas mal complexe. Et je me disais, bien, j'ai un câble coaxial qui s'en va vers la salle des communications, puis il y en a un de la salle des communications qui s'en va vers la chambre. Donc, est-ce qu'il y aurait moyen d'utiliser ce canal-là, qui n'est pas utilisé par aucune fréquence, que ce sont des câbles qui sont juste dans les murs, pour être capable à l'autre bout de dire, bien, je serais capable de mettre quelque chose qui est câblé? C'est la question que je me posais. Et il existe des appareils, Patricia, qui permettent de faire ça. – Ouais, on appelle ça des appareils qui utilisent le protocole MOCA, qui est utilisé pour tout type de choses, qui est un protocole qui, de mémoire, c'est multimédia over cable, quelque chose du genre. Et ça permet d'utiliser la bande de fréquence qui est à la fin du spectre de DOC6, de mémoire, c'est 1950 MHz, dans ce coin-là, à la fin, ou 1150, je ne suis plus sûr, attends une minute, je pense que c'est 1150, qui est à la fin du spectre. Le spectre s'étire de 0 à 980, 990, et la bande subséquente au bout permet d'être utilisée pour autre chose. – Ouais, ouais. – Traditionnellement, ça peut servir à des caméras. Donc, quelqu'un qui aurait des caméras, puis qui voudrait diffuser par le MOCA sa caméra, pour pouvoir, après ça, avec un système de caption, qui prend le signal de caméra, puis qui le retransfère en format vidéo, whatever, ou dans ton cas, du coaxial vers Ethernet. – OK. Donc, il existe des solutions. L'idée, c'était pas de vous donner toutes les solutions possibles, malgré que ça pourrait faire un bon sujet, de faire une revue de ces solutions-là. – Il y a des... Il y a des... Faire attention, par contre. Il y a des bémols. Ah, tu vois. Il y a des bémols. Il y a des ballons. – Non, non, OK. Ça le fait pas. Alors, les faires à tension qu'il faut se rappeler, Patrice, c'est que cela diffuse des ondes dans ton câble coaxial. – Oui. – Point 1. Puis ça, ton fournisseur de câbles aux distributions, que ce soit Vidéotron, Cogeco, name it, ne trippe pas à ce que tu envoies des signaux dans ton câble coaxial. – En plus que lui en envoie, là. – Oui. C'est pas la question de « j'y veux pas que ». C'est la question que ton signal que tu envoies, il y a rien qui l'arrête d'aller chez le voisin. – Oui. – Il y a rien qui l'arrête d'aller dans le poteau, puis de sortir dans l'ampli, puis d'aller dans l'autre voisin. – Oui, oui. – Ça, c'est un problème. Donc là, il faut savoir aussi une chose, c'est que ce que vous envoyez par ce biais de protocole-là n'est pas nécessairement sécurisé. Point 1. Le protocole Internet l'est, mais ça pourrait être intercepté. Point 2. Quand on utilise ça, on doit mettre, les techniciens Vidéotron, quand ils utilisent le système MOCA, qui est utilisé d'ailleurs pour ce qu'on appelle les terminaux illicaux. Quand on a un enregistreur dans une pièce, puis on a trois autres terminaux qui ne sont pas enregistrables, on peut partager les enregistrements dans toutes les pièces par le biais du signal MOCA qui est renvoyé aux autres appareils. Puis on installe un filtre MOCA à l'entrée du câble pour que ça reflète que le signal reste à l'intérieur de ta boucle intérieure de ton logement pour éviter que ça sorte de chez toi. – C'est ça, parce que ce qu'on ne veut pas, c'est que le signal s'en aille sur la ligne qui, elle, s'en va vers le poteau, c'est ça. – Oui, chez ton voisin, ces choses-là. Autre problème, il y a une histoire d'harmonique, Patrice. Tu sais que si tu as une fréquence de 1000 Hz, bien, tu as l'harmonique de 500, tu as l'harmonique de 250. Ça fait que toutes les subdivisions de ta fréquence peuvent créer des harmoniques. Ce qui veut aussi dire que si tu achètes un adaptateur Ethernet tout coaxial, bien, comme dans tout, il y a des qualités. Donc, il y a des appareils qui sont très, très bien faits, puis il y a des appareils qui coûtent 12 piastres. Puis, tu peux te mettre à garbager, excuse-moi le terme, de la marde. Et là, tu vas avoir la visite d'un technicien qui va cogner à ta porte pour te dire, je m'excuse, mais on est obligé de te couper ton service parce que tu es en train de rendre la vie complètement pénible à 52 personnes dans la cellule autour de toi. – Oui, parce que tu injectes quelque chose. – Tu injectes la cochonnerie dans les câbles. Donc, avant d'acheter ce genre de choses-là, informez-vous auprès de votre câble au distributeur si c'est fonctionnel. – Oui. – C'est généralement pas supporté. Donc, moi, je parle pour Vidéotron, entre autres. On ne supporte pas l'option, donc on ne va pas vous dire étape 1, étape 2, étape 3. Mais on peut vous donner quelques informations de base si vous posez des questions. Mais ce n'est pas un produit qui se vend, qu'on vend, qu'on préconise ces choses-là parce que, justement, ça a des risques. – C'est ça. Dans le cas où vous avez déjà le câblage en place, puis ce câblage-là est vraiment en réseau fermé, sans accès à l'extérieur. – Oui, si c'est votre propre réseau qui ne s'est pas connecté avec le câble au distributeur, lâchez-vous. – Voilà, faites ce que vous avez à faire, puis c'est correct. Donc, c'était le truc de la semaine. Il a été publié sur notre page Facebook dans une publication ce matin. et probablement qu'on pourra vous revenir ultérieurement avec des exemples d'équipements que vous pourriez considérer si jamais vous avez ce besoin-là très précis dans votre maison ou là où vous habitez avec des pièces distantes non câblées qui ont besoin d'avoir, non câblées Ethernet, qui ont besoin d'avoir un câblage via coaxial. – C'est ça. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?